salut à tous j'espère que vous allez bien c'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne je sais qu'on part dans cette vidéo nous allons voir quelques petites options qui vont vous satisfaire chez manabank si vous ouvrez un compte la plus qui va vous satisfaire ce dépôt de chèques et le dépôt liquide via les distributeurs du dab du crédit mutuel et du cc alors on va voir cela ensemble et c'est parti on y va il faut savoir que manabank est une banque filiale du crédit mutuel mais qui n'a pas été créée par le crédit mutuel elle a été créée par kofidis kofidis qui a fait en sorte de faire part à crédit mutuel car crédit mutuel à le monopole de kofidis et qui apporte des options les options comme vous voyez ici c'est à dire des formules de compte que ça soit de pratique à unique plus unique plus la plus avantageuse auquel elle est la plus sollicité quel vous avez quasiment tout gratuit avec un unique plus tout au presque vous avez la possibilité d'avoir des cartes deux fois moins cher des cartes bancaires de visa classique et de visa à contrôle de solde qui vous sont offerts avec la partie de l'offre que vous choisissez et une carte visa première pour 3 euros par mois en plus de votre formule de compte ce qui vous fera deux fois moins cher que dans votre banque traditionnelle classique qui auquel vous la payez 120 à 150 euros et une visa platinum pour ceux qui veulent une haut de gamme qui auquel dans une banque traditionnelle classique il vous faudra entre 300 et 360 euros à l'année pour payer cette carte bancaire et un revenu de 3000 à 3600 euros auquel elle ne sera pas accessible à tous alors que je suis mona banque toutes ces cartes bancaires sont sans conditions de revenus et vous pourrez avoir cette carte bancaire pour 9 euros 9 euros c'est celle qui va vous plaire alors l'option qui va vous perdre le plus chez mona banque c'est le dépôt de chèques et le dépôt liquide via les d'hab du crédit mutuel et du cc mais c'est le crédit mutuel qui nous intéresse au plus car celui du crédit mutuel est totalement instantané il n'y a plus d'attente car avant toutes les banques le dépôt de chèques se faisait via un relevé qu'il fallait remplir et il fallait déposer cela dans une boîte à lettres via votre carte bancaire ou vient la boîte à lettres de la banque qui relevait chaque soir les dépôts et qui comptabilisait 24 à 48 heures vos dépôts maintenant il n'est donc plus nécessaire que ce soit au crédit mutuel pour les clients du crédit mutuel et du cc de déposer via une enveloppe car les enveloppes ne sont plus disponibles ont quasiment disparu maintenant il suffit de se rendre via ce dab au crédit mutuel comme si vous étiez un client du crédit mutuel de mettre votre carte bancaire dans le lecteur de choisir le mode dépôt dépôt que ce soit chèque ou argent liquide mais il faudra savoir que si vous disposez du liquide en argent pièces il ne sera pas possible de déposer des pièces car maintenant les pièces il faut les comptabiliser via un rouleau les rouleaux de pièces qu'il faut remplir absolument et auxquels il faut déposer cela pour être comptabilisé mais maintenant il ne sera donc plus possible de le faire car maintenant ils veulent de l'argent en billets donc il faudra prévoir que vous ayez des billets si vous avez 10 euros en pièces de monnaie comme j'ai déposé 10 euros eh ben vous pourrez donc aller chercher un billet le faire changer en billet et le déposer sur votre compte en banque alors une fois que vous êtes sur ce table il suffira simplement de vous rendre avec cette carte bancaire de l'insérer dans le lecteur de choisir le mode dépôt une fois que l'offre se propose à vous et une fois que le dépôt se propose vous choisissez dépôt d'argent liquide sur un autre compte bien évidemment vous aurez la fonction autre compte car vous n'êtes pas client du crédit mutuel propre mais de la banque vous faites autre vous déposez quasiment dès que votre carte ressort du distributeur qui aura comptabilisé votre compte après avoir tapé votre code pin et ben vous aurez donc le simple boîtier qui s'ouvre en face de vous vous insérez votre billet sans avoir besoin d'enveloppe ni de trombone ni quoi que ce soit vous insérez votre billet la trappe se referme elle vous comptabilise la somme que vous avez besoin vous tapez oui c'est bon et une fois que c'est fait elle vous dit que votre argent va être instantanément déposé sur votre compte et une fois que cela est fait vous ressortez de la banque et votre argent est sur votre compte en banque cet argent est déposé comme si vous avez fait un virement instantané donc c'est rapide vous n'avez plus d'attente votre chèque sera fait de la même manière vous déposez votre chèque et votre chèque sera mis en banque dans la minute où vous avez déposé votre chèque donc c'est pratique c'est rapide vous pouvez disposer de votre salaire si vous avez disposé de trois salaires d'intérim en instantané ainsi que votre l'argent liquide si vous recevez une enveloppe ou bien si vous recevez de l'argent liquide de toutes parts mais en instantané ça sera déposé sur votre compte en banque que vous soyez crédit mutuel ou que vous soyez ici ici ou que vous soyez mais la banque tout est fait pour vous alors n'hésitez pas prenez les guichettes du crédit mutuel allez déposer de l'argent liquide prenez un compte chez Manabank vous y verrez vous serez heureux alors faites comme moi si vous avez un compte principal chez Manabank et bien cette partie là est faite pour vous alors cette question ici un petit like un petit abonnement les réseaux sociaux c'était you ciao ciao ciao